Donc le jour même, on est parti à mon prison parce que j'avais ces horaires de travail à mon prison de l'hôpital. On y allait le matin et donc je suis entrée dans son service en endoscopie parce qu'elle travaillait en endoscopie. Je me suis mis mais alors à craquer, j'ai craqué devant elle parce que j'en pouvais plus. Bon, elle connaissait pas toute l'histoire mais j'ai craqué devant elle et j'étais pas bien, j'étais limite à genoux. Elle a supplié de revenir à la maison, ce qui est pour moi indécent parce que j'avais pas à me soumettre comme ça. Et donc elle m'a dit rejoins-moi sur le parking, on va parler. Je lui ai dit très bien, je t'attends sur le parking. Donc je la vois arriver sur le parking et là on commence à parler. Elle me dit écoute Thibaut, c'est pas que je veux pas te reprendre à la maison mais tu m'as fait beaucoup de peine la dernière fois quand t'es parti. Même depuis que t'es parti à la maison, rien ne va plus. Je me morfonds tous les jours. Tu m'as fait souffrir pendant deux ans. Je pensais que la dernière fois quand t'étais revenu, c'était bon, tu avais enfin compris que je ne voulais pas de toi avec Sébastien, que tu le quittais en fait. Et en fait non parce que tu étais retombé dans ses bras et tu m'as détruite. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc moi ce que je peux te proposer Thibaut comme solution, c'est soit tu acceptes d'être placé sur le curatelle et tu retournes à la maison, ou alors tu reprends tes bagages et tu repars comme t'es venu. Dans ma tête, j'ai eu un grand blanc. Je me suis dit mais c'est... C'est un rêve ou un cauchemar, j'en sais rien mais il faut que je me réveille quoi. Et là je lui ai dit mais alors que je trouvais ça inadmissible, qu'elle me donne cet ultimatum là pour que je revienne à la maison, que je ne comprenais pas sa réaction. Et elle m'a tout simplement clairement dit qu'elle en avait parlé avec toute la famille, et avec mon parrain aussi. Qu'il faut savoir que mon parrain m'a donné et m'a demandé de faire un choix entre mon petit copain ou la famille quoi. Ou alors sinon j'étais erroné. J'ai choisi mon petit copain parce que c'est pas lui qui va décider de ma vie et avec qui je vais vivre. Donc je peux comprendre qu'il fasse partie de ma famille mais c'est pas lui de me donner des ordres quoi. Enfin voilà quoi. Donc du coup j'ai explosé devant, on s'est pris la tête, on s'est engueulé devant le parking, devant l'hôpital. Et j'avais pas trop, j'avais pas le choix. Sincèrement j'avais pas le choix de retourner à la maison et d'accepter d'être sur curatelle quoi. Donc arrivé à la maison, je me suis effondré, j'ai pleuré et j'étais pas bien tous les jours. Déjà d'une parce que j'ai été séparé de mon copain. De deux parce que ma mère m'a demandé et j'avais pas trop le choix d'accepter que d'être sur curatelle. Elle avait pris, elle a pris un rendez-vous au mois de septembre, je sais plus quel jour c'était mais elle avait pris le rendez-vous, oh là le 13 septembre. Elle m'a dit Thibaut le 13 septembre il faut absolument que tu restes à la maison parce que le matin très tôt à partir de 9h tu vas, tu vas, on a rendez-vous à l'hôpital de, pardon, on a rendez-vous à la psychiatrie de Montbraison pour, pour te placer sous curatelle. Ok, donc on y va. Le 13 septembre arrive, donc on y va. Moi j'étais pas bien. Vous allez comprendre pourquoi, pourquoi j'ai dit qu'on m'a manipulé clairement parce que pour moi j'ai pas ça de la manipulation, vous allez comprendre en fait. Donc j'attends le docteur dans la salle d'attente. Le docteur arrive, il s'appelle monsieur, là je peux prononcer le nom parce que c'est un docteur que je ne... Ah, monsieur, 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 je bégaye. Monsieur Zacharia. Zacharia. Médecin mandaté, hein. J'en ai dans le bureau, il me posait question directe sur mon homosexualité. Alors, il m'a posé le genre de questions du genre, depuis quand tu es homosexuel, depuis quand tu es atterré par les garçons, dans quelle position quand tu as une relation sexuelle avec un homme, tu prends plaisir et dans quelle position, est-ce que tu fais la femme, est-ce que tu fais l'homme, enfin bon bref. Que des questions sur mon homosexualité, il m'a même dit, posé la question si je prenais des hormones, parce que pour lui il me trouvait trop efféminé. Bon, c'est vrai que j'ai les cheveux longs, j'ai la morphologie d'une femme, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut me dénigrer comme ça, quoi. Et en gros, il faut savoir que ce docteur-là utilise ses passions comme sujet. Non pas humaine, mais pour sujet. Donc, c'est-à-dire qu'il n'en a rien à foutre de l'avis de la personne qui est en face de lui. Pour lui, c'est un examen comme un autre. Et donc, du coup, par rapport à ça, on m'a placé 50 curatels renforcés. Voilà. Donc, j'ai un problème d'identité, je suis trop efféminé, je suis fragile pour moi et pour autrui. Psychologiquement et normalement, je ne suis pas apte à pouvoir gérer mes biens patrimoniaux, c'est-à-dire mes sous, mon argent de tous les jours. Et donc, pour ça, pour cette cause-là, on me place aux curatels. Et parce que j'ai fait des dettes, attention, parce que j'ai fait des dettes aussi. Enfin bon, bref. Voilà, 50 curatels renforcés. Donc, moi, ce que j'appelle ça, c'est carrément raciste. Désolée du mot, mais c'est vrai. Donc, je pense que là, vous comprenez un peu mieux pourquoi ma place aux curatels et que je revendique ça, aujourd'hui. Parce que, pour moi, c'est une injustice. C'est vraiment injuste. Quand je vois qu'il y a des personnes qui sont autour de moi, quand j'ai rencontré des personnes sur Saint-Etienne qui ne savent pas gérer leurs sous, ou qui mentent, qui volent, qui manipulent les gens, et que ces personnes-là ne sont pas placées aux curatels, je me dis, mais qu'est-ce que fait la justice, quoi ? Aujourd'hui, il faut savoir que soit une assistante sociale, soit votre banquier, soit quelqu'un de votre famille, donc il y a trois possibilités, pour qu'on puisse vous placer aux curatels. Mais il faut savoir aussi, c'est qu'il faut placer quelqu'un sur curatel quand il est mineur, pas majeur. Parce que moi, à l'époque, quand on m'a placé sur curatel, j'avais 23 ans. Entre-temps, moi, je suis retournée à la maison, quoi. J'étais à la maison, j'étais pas bien. Le soir même, au dîner, elle me dit, Thibaut, ça va ? Je la regarde droit dans les yeux, je lui dis, non, mais ça va pas, maman, mais tu te prends, mais... Tu oses me poser la question si je vais bien. Tu m'as placé sur curatel, et je devrais être bien. Et là, elle me sort le dialogue du genre, ouais, mais t'es mon fils, donc il faut que tu comprennes que tu m'as fait du mal, tu as fait du mal à toute la famille, donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là, avec ton parrain. J'ai fait, mais maman, mais tu te rends compte de ce que tu dis ? En plus de ça, tu fais intervenir mon parrain dedans ? Mais je lui dis, mais il n'y a pas un problème. Je pense que papa, s'il aurait été encore en vie, il n'aurait pas fait ça. Il t'aurait remis les pendules à l'heure. Je suis désolé. Je lui ai dit, même clairement, tu n'as pas fait le deuil de papa. Clairement. Mais ce n'est pas une raison de me faire du chantage comme ça pour que je revienne à la maison. Alors, je peux comprendre que tu es encore dans le processus du deuil, mais là, il faut te calmer, quoi. Ok, d'accord, tu n'as pas préféré mon petit copain ? Et ce n'est pas grave. Mais tu n'as qu'à m'en trouver, toi, des petits copains. Si tu veux que ce soit un avocat, un ingénieur ou un médecin, toi qui travailles dans le milieu hospitalier, il doit bien y avoir des homosexuels. Tu n'as qu'à m'en présenter. Et en plus, je lui ai redit. Et en plus, il faut savoir une chose, maman, c'est que je t'avais mis au pied du mur aussi avant de partir. Je t'ai plusieurs fois posé la question, comment tu vas faire quand moi je vais partir de la maison ? Guillaume, il est parti de la maison. On était toutes seules aujourd'hui. Tu n'as jamais su me répondre. Tu as pris un seul rendez-vous avec mon psychologue à l'époque. Et c'est tout. Tu t'en étais arrêté là. Mamie, André, Thérèse, Julie, Antoine, Élise qui est à ses centres sociaux aujourd'hui. Tu n'as même pas voulu parler avec eux. C'est grave quand même. Enfin bon, bref. Je parle comme ça calmement. Mais en réalité, on ne parlait pas. On gueulait. Et elle m'a dit, ouais mais Thibaut, si tu n'es pas content, tu repars comme tu es venu. Mais en plus, deux, trois soirs après, elle m'a dit, Thibaut, écoute, il faut que je t'avoue une chose, c'est que là maintenant, tous les mois, je suis dans le rouge. Donc tu vois, les 20 000 euros que je t'avais donnés avec papa quand tu avais placé sur le compte, je te les aurais redemandés. et ça m'aurait bien servi. Mais franchement, mais qu'est-ce que vous voulez penser de ça quoi ? C'est vraiment dégueulasse. Si tu fais des économies pour tes gosses, c'est pour tes gosses. Tu ne vas pas lui le redemander quand il a 20 ans quoi. Enfin, je suis désolé. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, mais non mais maman, tu te rends compte de ce que tu dis. Tu me demandes que je te rendonne les 20 000 euros que tu m'as passés avec papa. Mais tu n'es pas ouf en fait dans ta tête. Je lui ai dit, mais tu es vraiment grave. Après, je me suis cassé. Je suis allé dans la chambre. Et quand j'étais à la maison, j'étais tout seul le matin. Donc du coup, je repris les règles de la maison. Je faisais le ménage, le repassage, le dîner, la petite bonniche, la petite cendrillon à la maison. Elle m'avait fermé la salle de jeu avec l'ordinateur qui était en haut parce qu'elle ne voulait pas que j'aille sur Internet. Que je reprenne contact avec mon petit copain. Elle m'a fermé dans ma chambre. Bon, c'est vrai qu'elle ne m'interdisait pas de sortir. Donc je suis sorti quand même, quelques fois, d'accord, avec ma meilleure amie d'enfance en boîte ou même avec mon amie de Vosche. Mais je pensais toujours à mon petit copain. Il n'était pas là et j'avais un manque. Il me manquait énormément. C'est qu'après, j'ai réalisé que je n'aurais jamais dû casser avec lui parce que les photos qu'il avait faites avec le mec, c'était juste une proposition parce qu'à ce moment-là, le gars avec qui il a fait les photos, il n'était pas très bien aussi dans son couple. Son copain déjà le trompait et il voulait en être sûr et c'était le seul moyen de faire des photos avec mon chéri de savoir s'il allait le tromper encore et encore et encore. Et effectivement, en fait, il l'avait trompé et donc du coup, ça s'est mal fini. Et en fait, moi, je ne savais pas comment lui, il était parce que je n'avais aucune réponse de sa part. J'avais mal. Je faisais des crises d'angoisse tous les matins. Je n'étais pas bien. J'étais triste. Je pleurais tous les jours. Tous les matins, quand je me réveillais, je n'avais personne à côté de moi. Je n'étais pas bien du tout. une odeur, une personne qui le ressemblait, une rue, bref, des petites brindilles de là où on était allé ou qui me faisaient penser à lui. Enfin, je veux dire, ça me faisait mal, quoi. J'avais mon cœur qui se déchirait en deux. Je pleurais à terre, mais vraiment, à taper sur la terre, enfin, le sol, quoi. j'en voulais à la terre entière, quoi. Et je m'en voulais à moi parce que j'avais fait la connerie de m'être séparé de lui, quoi. Et c'était trop douloureux. Même les erreurs que je n'aurais jamais dû faire, que ma mère a faites, aujourd'hui, j'en veux encore à ma mère. Même si elle m'a sauvé de la Colombie, mais ça ne fait pas tout, quoi. J'ai beau essayer de retourner la situation, d'essayer de la comprendre, mais je ne la comprendrai jamais. J'en ai changé, j'ai parlé à plein de mamans, et toutes les mamans que j'ai rencontrées, elles m'ont toutes dit la même chose, mais je ne mettrai jamais mon fils ou ma fille au curatel parce que je n'aime pas son compagnon ou sa compagne. C'est complètement ridicule, quoi. Même mon banquier de l'époque m'avait dit la même chose. Votre maman, monsieur Dauphin, a fait la connerie de vous avoir placé au curatel maintenant, quoi. Même lui, il ne comprenait pas parce qu'il savait très bien que je savais gérer mes sous. Toute ma famille savait que je savais gérer mes sous. Eh bien non, on m'a placé au curatel, quoi. Mais je ne sais pas si les gens qui placent volontairement comme ça d'injustice d'injustice ou de révolte quelqu'un de leur propre famille de propre sang s'occurait-elle qu'ils bousillent leur vie pour 20 ans, 25 ans ou 10 ans, 15 ans, 5 ans de leur vie. Parce que là, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Toutes les opportunités de travail, même de boulot, je n'ai même pas pu travailler. Parce que je n'ai pas confi... Enfin... Si, au black. J'ai quand même gardé des enfants. Enfin voilà, j'ai fait un peu de garderie, quoi. Mais de vrai travail, non. Parce que la curatel te vole. Il faut le savoir, ça aussi. Toutes les curatel, les curatrices ou curateurs, tutelles ou tout ce que vous voulez, vous volent l'argent que vous avez sur vos comptes. J'ai rencontré des gens qui sont placés sur la curatel encore aujourd'hui sur mon brison. Elles se plaignent. Moi, j'aurais donné des solutions. Mais non, parce que ça ne convient pas. J'ai même entendu dire par une femme, mais si je me fais enver ma curatel, je vais me retrouver toute seule. Je ne vais pas savoir faire. Je ne vais pas savoir gérer ma vie. Incompréhensible. Alors, il y en a qui vont vous dire que d'être au curatel, ça a des avantages. Oui, ça a des avantages. Parce que quand tu veux trouver un appartement, c'est elle la garante ou ton garant, parce qu'il faut impérativement un garant. Ce n'est pas forcément obligé, mais dans la majeure partie, quand tu veux trouver un appartement, la garante, c'est la curatel. quoi. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les familles, homoparentales ou parentales tout court, ou adoptées ou pas adoptées. mais en tout cas, je sais qu'en tant que parent, je ne ferai pas les mêmes erreurs que ma mère, quoi. bon, après, je ne peux pas dire. Elle m'a donné beaucoup d'amour, même si ce n'était pas démonstratif, même si je l'envolais un peu par rapport à ça. on ne se confiait pas. On ne se disait rien du tout. J'ai dû me construire moi-même, en fait. J'ai dû apprendre l'amour via, en fait, les réseaux sociaux ou alors sur les séries ou les films que j'aimais bien regarder, quoi. M'identifier clairement à quelqu'un, ce n'était pas à ma mère, quoi. Je m'identifiais à quelqu'un d'autre. plus d'une fois, quand j'étais petit, elle m'a dit mais je n'élève pas une fille, Thibaut, j'élève un garçon. Et quand je vois qu'elle a accepté la petite copine de mon frère et moi pas, je me dis mais en fait, elle n'a jamais accepté mon homosexualité, quoi. Alors je me dis est-ce que ça serait été la même chose avec quelqu'un d'autre que j'aurais rencontré autre que mon petit copain? Je ne sais pas, en fait. Ou alors si, mais différemment. je ne comprends pas. En plus de ça, mon parrain qui me demande de faire un choix mais je n'ai jamais vu ça, quoi. Alors aujourd'hui, ouais, moi, je n'ai aucun regret par rapport à ce que j'ai fait parce que je pense que c'est eux aujourd'hui qui se font du mouvement pour moi. Mais je m'en fiche. Ma mère, je l'ai oubliée et je ne prendrai jamais contact avec elle. ça peut paraître méchant, ça peut paraître diabolique, mais pour moi, c'est impardonnable. Impardonnable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.